C'est bien beau de brandir la science à tout bout de champ et de défendre ses méthodes, mais... et l'humain, dans tout ça ? Ce qui compte, c'est d'être heureux, non ? Comme je le disais déjà dans l'épisode avec Titi Meek, la science s'est montrée très utile, aussi pour nous rendre malheureux. Parce que de la découverte du feu à la bombe atomique, en passant par la poudre à canon, je suis pas tout à fait sûr que la science ait rendu l'humanité plus heureuse. Alors dis-moi, Arnaud, de la chaîne AstronoGeek, qu'on ne présente plus tellement c'est trop bien, pourquoi défendre un truc capable de créer autant de malheur et de désolation ? Parce que... Non mais Arnaud, il faut que t'argumentes un peu, là, quand même. Est-ce que les voitures sont faites pour rendre heureux ? Bah les voitures, comme ça, non. Et pourtant on s'en sert, non ? Une voiture, c'est pas fait pour rendre heureux, c'est fait pour être utile. Mais si par le plus grand des hasards, tu t'en sers pour faire quelque chose qui va te rendre heureux, genre, aller voir un copain que t'as pas vu depuis longtemps, bah indirectement, la voiture va te rendre heureux. Bah la science, c'est pareil. Imaginons que tu te promènes dans la rue avec mémé. Soudain, mémé se tient la poitrine et s'effondre. Tu te précipites donc vers le défibrillateur automatique qui se trouve au coin de la rue. Ce défibrillateur va permettre d'essayer de sauver mémé. Parce qu'on sait que le cœur est un organe vital. Grâce à la science. Et pour défibriller le cœur de mémé, on sait qu'il faut lui appliquer une décharge électrique qui va resynchroniser son signal électrique. Parce qu'on sait, grâce à la science, que le cœur fonctionne grâce à des signaux électriques. Le défibrillateur automatique va automatiquement, grâce à la science, relancer le cœur de mémé, pendant que tu téléphones au secours, grâce au téléphone que tu as dans la poche et qui te permet de joindre qui tu veux grâce aux ondes radio. Ondes radio, qu'on doit à la science. Le SAMU va débarquer à toute berzingue grâce à son ambulance qui peut taper du 150 bornes à l'heure, si besoin, grâce à son moteur à explosion interne. Moteur qui fait appel aux lois de la thermodynamique, à la physique et à la chimie. En gros, à la science, quoi. Et une fois que mémé sera entre de bonnes mains à l'hôpital, c'est encore grâce à la science que son chirurgien saura où lui poser un pacemaker pour que ce genre de mésaventure n'arrive plus. Donc la science ne rend pas heureux. La science n'est pas faite pour rendre heureux. Mais si tu as encore mémé à tes côtés, c'est grâce à la science. L'argent ne fait pas le bonheur, mais quand il fait moins 20 et que tu as une vitre de péter chez toi, c'est quand même cool de pouvoir payer un vitrier. Bah la science, c'est un peu pareil. Elle n'est pas faite pour rendre heureux, mais si on utilise à bon escient tout ce qu'elle nous fournit au quotidien, elle peut quand même vachement participer à notre bonheur. Si on l'utilise à bon escient, mais la science, ça sert aussi à fabriquer des armes ou à tuer des gens. Ou pas. La science, ça sert à comprendre le monde et à déterminer comment il fonctionne. Ce que les gens font de ses connaissances, c'est pas la faute à la science. Permettez-moi de vous parler d'Henri Désiré Landru. Ce charmant monsieur est un serial killer français qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a profité du fait que la France était peuplée de veuves de guerre pour rencontrer certaines d'entre elles, les séduire, s'arranger pour être sur leur testament, et dès que c'était fait, les étrangler, les débiter en petits morceaux, et les brûler dans sa cuisinière. Un charmant monsieur n'est-il pas ? Et vous savez comment il trouvait ses victimes ? Dans les petites annonces matrimoniales. Est-ce que ça fait des petites annonces un instrument de mort qu'il faut interdire ? Ben non. C'est la faute à Landru. Ben la science, c'est un peu pareil. La science, elle va par exemple nous dire que le cul rare est un paralysant musculaire. Après, ce que vous en faites, c'est votre problème. Vous êtes en train de vous imaginer comment vous pourriez paralyser des gens avec ? Ok. Et ben sachez qu'en médecine, on s'en sert pour éviter que les anesthésiés ne remuent dans leur sommeil. Vous voyez ? Si vous avez imaginé un usage néfaste, c'est pas la faute à la science. C'est votre faute. La science ne fait que nous expliquer comment marche le monde, mais ce sont les personnes mal intentionnées qui utilisent ces connaissances à mauvais escient. Et c'est ce qui fait la différence entre un canon et un feu d'artifice, entre un missile et une fusée, entre un satellite espion et un satellite de télécom, ou encore la différence entre un poison et un médicament. Si vous trouvez la science néfaste, attaquez-vous aux gens pétris de mauvaises intentions. Pas la science. Alors voyeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501